La cellule animale partie 1. Les dimensions, la membrane, le noyau, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Quand on regarde un poussin, un poulpe, un poisson-chat, on sait que ce sont tous des animaux, comme nous. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que si on regarde ce dont ils sont faits, c'est pareil chez tous. Tous sont faits des mêmes types de cellules, les cellules animales. On va regarder en détail la structure de ces cellules. Et en fait, ce qu'on va dire s'applique à presque toutes les cellules eucaryotes. Eucaryotes, c'est des cellules avec noyau. Donc ça s'applique aussi pratiquement à toutes les plantes, aux champignons, aux protistes. Et la différence entre les règnes du vivant sera étudiée un peu plus tard. Alors c'est marrant d'ailleurs. On les appelle des cellules parce que le premier à les avoir étudiées au microscope, un certain Robert Hooke, au XVIIe siècle, il a vu quelque chose comme ceci. Et il trouvait que ça ressemblait juste à des murs de chambres vides, austères, un peu comme les cellules des moines. Alors, c'est pour ça qu'on les appelle des cellules. Mais avec tout le respect qu'on doit pour M. Hooke, il n'aurait pas pu plus se tromper. Une cellule, c'est super rempli et c'est super actif. Plutôt comme une usine que comme une cellule de moine, quoi. Et il a fallu des techniques de microscopie bien plus poussées pour voir ce qui s'y passait. En fait, une cellule, c'est très petit. En moyenne, une cellule animale, on parle de l'ordre de 10 à 100 micromètres de diamètre. D'ailleurs, on va utiliser cette comparaison d'une usine pour expliquer davantage. Dessinons une cellule. La première chose à faire, c'est la limite. La limite, c'est la membrane plasmique. Tu liras parfois membrane cytoplasmique ou membrane cellulaire. Cette membrane, c'est, comme toute bonne frontière, quelque chose qui délimite l'intérieur de l'extérieur. Elle permet de réguler ce qui ne passe pas, ce qui peut entrer ou ce qui peut sortir, et la vitesse à laquelle ces échanges peuvent se faire. Elle est constituée de phospholipides qui sont placés par paire, avec leur tête hydrophile vers l'extérieur et leur queue hydrophobe vers l'intérieur. En plus de ça, en plus de ces phospholipides, on trouve des protéines qui sont enchâssées dans la membrane, et parfois même greffées à un glucide, ce qui en fait des glycoprotéines. Et on trouve aussi, dans les cellules animales, dans les membranes du cholestérol. Le cholestérol, il sert à assurer la fluidité et la structure de la membrane. Alors, cette structure de la membrane en fait quelque chose d'assez souple, un peu comme une bulle de savon. Les choses peuvent se déformer, bouger, se déplacer. Et avec tout cet agencement de petites molécules, ça ressemble un peu à une mosaïque. Et donc, la membrane est ce qu'on appelle une mosaïque fluide. Mais l'intérieur de la cellule, qu'on appelle le cytoplasme, est loin d'être vide. C'est un milieu aqueux, dans lequel on trouve toutes sortes de structures qu'on appelle des organites. Et la plupart de ces organites sont eux aussi délimités par des membranes. Dessinons maintenant celles qui délimitent le centre de commande de la cellule. Un peu le bureau du directeur de l'usine, si vous voulez. Cet endroit, c'est ce qu'on appelle le noyau. Le noyau est donc délimité par une double membrane. Et le noyau contient toute l'information pour faire fonctionner notre cellule sous forme d'ADN. L'ADN, qui est donc une énorme molécule qui se transmet de génération en génération et qui comporte les instructions de fonctionnement de la cellule. Un peu comme les plans de fabrication de tout ce qu'on produirait dans l'usine. Une zone paraît plus dense, plus compacte dans ce noyau. Cette région s'appelle le nucléole. Le nucléole, c'est l'endroit où est fabriqué l'ARN ribosomale. L'ARN des ribosomes, un autre organite qu'on verra juste après. L'enveloppe du noyau, qu'on appelle l'enveloppe nucléaire, c'est donc une membrane. Mais la membrane, ici, elle est double. Elle est double et elle est percée de pores. Des pores qui sont des petits trous. Ces pores permettent à certaines molécules de passer. La double membrane du noyau est en continuité avec une autre structure qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Ce réticulum endoplasmique, c'est un peu comme un atelier de fabrication dans l'usine. Le réticulum endoplasmique a une partie qu'on appelle rugueuse, parce qu'elle est couverte de ces espèces de petits confettis qu'on appelle des ribosomes, et une partie lisse, sans ribosome. Le réticulum endoplasmique rugueux sert à fabriquer des protéines. Et le réticulum endoplasmique lisse a beaucoup d'autres fonctions. Il fabrique des lipides et il sert à détoxifier les poisons qui arriveraient dans la cellule, comme par exemple l'alcool ou les drogues. Ou encore, il sert à stocker des ions comme le calcium. Ce qu'on voit qui part du réticulum endoplasmique, ces petits ronds, ce sont des vésicules, un peu comme des sacs de transport qui permettent d'aller d'un endroit à l'autre de la cellule. Ces vésicules vont jusqu'à un point suivant, cette espèce d'amas de membranes empilées, qui ressemblent à un tas de pain pita, je trouve, qu'on appelle l'appareil de Golgi. Cet appareil de Golgi, c'est l'atelier d'emballage de la cellule. Les produits qui partent de l'appareil de Golgi sont emballés, étiquetés, pour pouvoir être expédiés ailleurs, sous forme de vésicules, comme jusqu'à la membrane cellulaire, par exemple. Voilà, on a parlé de la membrane plasmique, du noyau, de l'enveloppe nucléaire, du réticulum endoplasmique, et de l'appareil de Golgi. Prochaine vidéo, on explora un peu plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !